Internet, fenêtre ouverte sur le monde, permet de l'observer et de l'écouter en direct et sous toute l'écouture. Commençons par partir à la découverte de ce qu'écoutent nos contemporains sur la Terre entière. Sur ce site, des centaines de stations radio à travers le monde sont accessibles d'un mouvement de soul. Vous voici à écouter une bande FM dans le golfe de Guinée. Mon dieu, de la pop coréenne. Dans le grand nord en cuissie, saisissant de la pop coréenne. Un peu de déhanché provenant du Salvador. Radio Perdu, au milieu des Berlin. En face du lac Victoria, on dirait une émission de confession. Langues exotiques dont le sens mais inaccessible. On ne comprend pas un traître mot, mais ça me berce. À Madagascar, c'est musique de Noël. Ce site est une véritable pépite. Addictif et chronophage. Certes, la carte comprend de nombreux trous noirs. On peut voir que la diffusion radio sur internet en Chine, c'est pas encore ça. Versé par le son d'une counerie sur fond de champ de blé, je me laisse dériver jusqu'à cette page qui donne à voir, en temps réel, la position de tous les portes-containers. Super tanker et autres géants des océans qui sillonnent le globe. Ce pétrolier va jusqu'en Sardaigne. C'est moi ou en Turquie, le détroit de Bosphore semble saturer. Building flottant. Monte connecté. Ici, le canal de Panama. En cliquant sur l'option densité de trafic, on peut se faire une idée plus claire des trajectoires empruntées. Une toile tissée entre les terres et les îles apparaît alors. Le trafic, près des côtes européennes, ceinture le continent de Rouge. La Manche ressemble à une autoroute de sang. Et en prêtant attention, on peut même distinguer le trafic des bateaux qui remontent les fleuves. En Europe, on peut facilement reconnaître le Rhin. En Chine, les fleuves bleus et jaunes. Au total, 160 000 bateaux sont répertoriés sur la carte. Aux extrêmes, dans les mers australes et boréales, les navires se font rares. Dans la péninsule arabique, le détroit d'Hormuz, tel une toile d'araignée concentrée, fait penser au réseau de bus de la ville de Boston, que ce site vous propose d'observer avec 3 heures de décalage. Vitesse, densité et trajectoire des transports publics qui irriguent l'agglomération. Quittons la terre ferme pour prendre de la hauteur. Via ce site qui vous permet de voir la position et les caractéristiques d'un satellite en particulier, parmi les quelques 1500 en activité. En cliquant sur l'un d'entre eux, vous pouvez en connaître l'altitude, la vitesse et beaucoup d'autres choses encore. Satellite GPS, météo, lancement récent, à vous de choisir ce que vous souhaitez afficher. Et sur ce site, on peut chercher par catégorie. Étrangement, dans la liste de satellites militaires, la position de certains n'est pas accessible. Quitte à être dans l'espace, autant faire un petit tour par l'ISS. Vous pouvez avoir accès à une webcam, branchée 24h sur 24, dans l'habitacle de la Station Spatiale Internationale. Prenez votre mal en patience. La plupart du temps, il ne se passe rien. Mais de temps à autre, un astronaute passe. Et dans le fond, on peut les entendre discuter entre eux, ou avec le sol. Que d'intimité. A deux clics de distance se trouve une autre caméra. Et coup de bol, je fais cette capture d'écran pendant une sortie d'un astronaute dans l'espace. Celle-ci offre, en continu et en direct, un point de vue imprenable sur notre belle planète bleue. 350 km au-dessus du sol. Paysage qui défile à toute vitesse. Vous tournez ici à 27 600 km heure autour du centre de la Terre. En restant connecté une heure et demie, vous aurez vu un tour de Terre. Redescendons légèrement pour contempler le trafic aérien mondial des longs courriers en temps réel, grâce à ce site. En cliquant sur l'icône d'un avion, vous pouvez avoir un aperçu de sa trajectoire. Le type d'appareil, la compagnie, ou encore sa destination. Ici, il est possible de suivre ses proches qui voyagent. Depuis que j'ai commencé cette phrase, une dizaine d'appareils ont décollé dans le monde. Un peu phobique, je me rassure en me disant que d'un point de vue statistique, les chances de mourir dans un accident d'avion sont sensiblement les mêmes que d'être tué par un chien. Estimée à 1 sur 700 000. Et si l'on en croit le New York Times, toujours statistiquement, un passager devrait prendre un avion tous les jours pendant 123 000 ans avant de mourir dans un crash. Si vous préférez les oiseaux aux avions, rendez-vous sur tweetpink.net, un site qui vous propose de découvrir de façon esthétique les gazouillements de l'oiseau Twitter sur la carte du monde. En plissant les yeux, on doit pouvoir apercevoir ceux du président dont la pensée tient en 140 caractères. Le site reste une interprétation, car le nombre de tweets dans le monde chaque seconde est estimé à près de 6 000. Retournons sur Terre pour écouter le ciel, ou plutôt ses bourdonnements, sur livemétéor.com, où l'on scrute les cieux pour écouter l'entrée des météores dans la haute atmosphère. Résultat, un bourdonnement étrange à la limite du désagréable pour un geste poétique. Car ce qu'on cherche ici, ce sont les échos de météores, qui en rentrant dans la haute atmosphère, créent derrière eux une traînée d'air ionisé, qui a la particularité de réfléchir les ondes radio, de les perturber. Actuellement, vous écoutez le ciel au-dessus du Canada. Histoire de finir en musique, retournons écouter la radio. C'est moi ou c'est rock'n'roll à Brasque, près du lac Baïcal ? Queen en guise de fin. Eh bien, si avec ça on ne s'est pas fait striker, d'ici là, partagez-nous les trésors que vous avez trouvés sur la toile. REVENTIEZ! Will you hear a sound that you just can't release? Pec-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Pec-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p... ...p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p.